Qu'est-ce qui a changé pour toi ou dans ta vie depuis qu'il est parti ? Tout a changé. Je vois la chose différemment. J'essaie de tirer le meilleur de tout ce que je vois, en fait. Même quand c'est mauvais, j'essaie d'avoir quelque chose de bien. Alors moi, d'après ce que je voyais dans les vidéos, parce que ton fiancé, il jouait des fois avec toi, on n'aurait pas imaginé qu'il était malade parce qu'il était très vivant. Il y avait cette joie, ce bonheur qu'on lisait sur vos visages. Vous riez, c'était bien. Et aujourd'hui, il est parti, mais tu es là sur ce plateau. Tu as su te relever, tu as su réaliser tes projets, notamment ton restaurant. J'ai envie de dire d'où est-ce que tu as puisé cette force-là pour te relever aujourd'hui et réaliser ce projet ? Je pense que c'est de lui parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus seule, en fait. On est deux. L'aide, par exemple, qu'il voulait m'apporter de son vivant ici, même s'il n'a pas pu le faire là-bas, qu'il m'apporte cette aide-là parce que j'ai réussi quand même à faire le restaurant. Le restaurant, de base, c'était son idée. C'était lui, en fait. C'était son projet. Il voulait qu'on le fasse ensemble. Sinon, moi, j'étais très bien cuisinée, mais je n'aime pas la cuisine. Donc, j'ai réalisé ce projet-là pour lui parce que c'était son rêve. Et des applaudissements pour soutenir notre invité. Et on sent la force, le caractère dans ses yeux. C'est une étape qui n'est pas très évidente pour personne. Mais elle a su se relever. Elle saura être debout pour continuer, bien sûr, ses activités, pour continuer à pérenniser l'œuvre de son conjoint, de celui avec lequel elle a passé des années merveilleuses, je suppose. C'était le paradis dans l'enfer, comme j'avais l'habitude de dire. Le paradis dans l'enfer. Oui. C'est beau, ça. Parce que malheureusement, il était malade. Donc, on était toujours à l'hôpital. On était tout le temps. On pouvait même passer souvent trois mois. On dort à l'hôpital seulement. On se demandait même pourquoi on payait un loyer. Mais on était quand même heureux parce qu'on était ensemble. Et tu arrivais à donner le sourire à tes abonnés ? Personne. Ils n'ont jamais su. Personne. Même ma propre famille ne savait pas, en fait. C'est incroyable. Parce que moi, je l'ai connu malade. Mais je me disais que si, par exemple, je disais à ma famille que je voulais épouser quelqu'un qui est malade, pas qu'ils allaient refuser, mais j'avais quand même peur qu'ils ne voyaient pas ça d'un très bon oeil. Parce que c'est les parents. Ils veulent toujours ce qu'il y a de bien pour leurs enfants. D'où tu dis ? Donc, on a caché. À l'annonce de ce décès, sur les réseaux sociaux, certains internautes n'ont pas forcément compris. Qui ont commencé également à te lancer des invectives parce qu'ils ne comprenaient pas forcément le message, à la ténère de ce message ou la profondeur. Comment tu recevais ces invectives-là, dans ces moments-là ? Il y a tout pour passer au suicide, facilement. Exactement. Mais je ne peux pas passer au suicide. Parce qu'il y a un être qui vaille chez moi, en fait. C'est Dieu. Donc, tant qu'il est là et tant qu'il sera là pour moi, je serai toujours forte. Et je vais toujours avancer et continuer ce que je fais. Est-ce que tu te projettes dans la perspective d'avoir un conjoint qui partagera ta vie ? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.